Alors Mathieu, la première étape de la mission est terminée, quel est le bilan ? De la zone où nous venons de partir, il y a quatre enfants qui vont être amenés, dont certains qui étaient déjà à la Fondation, dont Brian, que je connaissais. Et donc là, la première étape, c'est d'aller au Barangay. La deuxième étape, alors c'est ça, finalement, parce que la première étape, c'était de récupérer les enfants. Oui, de les récupérer. Et ceux qui avaient envie de venir et ceux qui connaissaient un peu la Fondation, donc ils sont venus avec nous dans le fourgon, le L3, et on va aller au Barangay, qui est une sorte de mairie de quartier, pour prévenir que ces enfants allaient être emmenés à la Fondation. Parce qu'on ne peut pas prendre des enfants comme ça dans la rue et les embarquer. Et après, on les emmènera donc au Drop-in Boy Center. Et c'est là qu'ils resteront probablement pendant plusieurs mois ? Ils resteront jusqu'au Summer Camp, et après, il y aura le transfert vers les Residential Homes. Donc c'est le premier centre, Drop-in Boy Center, c'est le premier centre d'accueil des enfants quand ils viennent directement de la rue. Pour les habituer à la vie en communauté, à la classe, parce qu'il y a une classe passerelle, la bridge class, et aussi les heures de repas. Est-ce qu'on peut dire, avec un peu d'ironie, que ce soir, c'est la pêche miraculeuse ? Et bien là, il y en a eu beaucoup, oui. Parfois, on fait toute une nuit et il n'y a pas d'enfants qui reviennent. Il y en a eu beaucoup. C'est très bien. C'est très bien. Et j'espère qu'ils seront heureux au Drop-in Boy Center. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.